Qu'ils ont leur place dans l'enseignement, ça crée un vise. Quelles dispositions allez-vous prendre pour cela ? Je voudrais d'abord dire qu'on n'a plus les comptes actuelles parce qu'il n'y a pas de recrutement. Il y a 5 000 enseignants que nous recrutons, attendez qu'on fasse leur déploiement. Quand nous allons faire le déploiement, quand nous allons faire les affectations des enseignants, en ce moment, on verra si naturellement leur présence va continuer ou si à l'océan de l'océan, on va dans une situation où on sera encore un type d'un enseignant. De toutes les façons, le gouvernement est engagé à faire en sorte qu'aucune classe ne soit 100 mètres, qu'aucune école ne soit avec une matière sans qu'elle ne soit enseignée. Donc toutes les dispositions vont être prises. J'attends, nous attendons le ministère de l'enseignement pour l'université, que le ministre de la fonction publique mette à nos dispositions ses candidats, ses nouveaux fonctionnaires. Et dès que nous aurons le nouveau fonctionnaire, nous allons commencer à faire l'affectation. Je tiens à le dire, et aujourd'hui, nous ne nous regrettons pas d'avoir étudié ces contractuels. Non, ils ont servi, ils ont travaillé, nous en sommes conscients. Mais si nous ne voulons pas refaire notre système, si nous voulons faire en sorte qu'on nous ait un enseignement de qualité, et naturellement, on est obligé de faire en sorte que le choix soit sélectif. On nous accuse tout le temps pour dire qu'on a des problèmes avec les enseignants, on a un niveau qui n'est pas bon, aujourd'hui, si on fait des examens, naturellement, nous sommes obligés de faire en sorte que ce soit ceux qui sont bons, ceux qui sont les mêmes. Je tiens aussi à dire, il y a une situation qu'il faut que j'explique, que cela soit su. On a l'impression, comme certaines personnes disent, « Ils vous ont servi pendant trois ans, ils vous ont servi pendant cinq ans, ils vous ont servi pendant dix ans. Comment vous pouvez faire le concours sans les prendre ? » Non, il faut que les choses aussi soient très claires. Je pense qu'une chose doit être, chacun de nous doit savoir, que d'abord, le thème contractuel existe il y a plus de dix ans. C'est pas bien avec le régime du président de la République, le Boustraff-Fakonde. C'est un mot, c'est une pratique qui existe depuis longtemps, 2007-2008. Ces pratiques-là existent. Mais chaque année, il y a le nouveau contractuel. Il y a des gens qui étaient là l'année prochaine, l'année prochaine qui ne sont pas là. Parce que chaque jour, les gens sont en quête d'emploi, il y a les nouveaux étudiants qui sortent. Donc dire que nous sommes avec vous, ça fait cinq ans, ça fait dix ans, ça fait... Ça aussi, c'est une situation qu'il faut que chacun de nous comprenne, que ce n'est pas réel. Je ne dis pas que tous ne sont pas avec nous, ça fait deux ans, trois ans. Mais je tiens à préciser que chaque année, nous demandons un service déconcentré, de faire le recrutement des contractuels, de faire une situation des contractuels. Ça veut dire qu'on a des gens qui étaient là l'année passée, qui ne sont pas là cette année. On a des gens qui sont là il y a deux ans, ils ne sont pas là. Mais comme on dit, nous sommes avec vous, ça fait dix ans, quinze ans, trois ans, on n'a pas pris. Je pense que ce n'est pas aussi juste, ce n'est pas aussi normal. Ce qui est extrêmement important aujourd'hui, c'est que nous avons mis un concours pour recruter des enseignants. Il y a des jeunes qui viennent, qui enseignent dans les écoles privées, qui aussi passent le concours, qui sont des enseignants. Si vous donnez des sujets de type enseignants, vous ne pouvez pas les empêcher de réussir. Donc il y a tout ça qui vient dans le système. Il faut que les gens, ils aient des données. Je souhaite vraiment qu'ils aient la bonne foi dans ce qui est fait. Et aujourd'hui, je suis très heureux de le constater. Et ça c'est qu'aujourd'hui, au niveau de l'ensemble du pays, tout est rentré dans l'autre. Les écoles ont repris correctement, les courses dans le collectement. Et puis, nous nous attendons que la fonction publique mette à nos dispositions la liste des candidats admis pour le redéploiement. Nous allons pour les affectations. Nous allons faire des affectations et on va travailler avec les différents services déconcentrés pour que nous essayons de voir comment nous allons faire pour que ceux qui ont comme difficulté en matière d'enseignants soient réglés. D'ici le redéploiement, quand même, il y a des cours qui risquent de ne pas être enseignés. Bon, vous savez, nous sommes en train de travailler dans ce sens. Il y a eu d'abord un premier déploiement. Il y a eu un premier déploiement qui a fermé les trous et qui a fait en sorte que, regardez par exemple, à Tixi, il n'y a aucun contractuel. Dans beaucoup de préfectures comme ça aujourd'hui, le redéploiement d'enseignants a fait qu'il n'y a pratiquement pas de contractuel. C'est vrai que certains contractuels sont récents au niveau d'autres écoles, mais attendez que nous fassions les affectations, vous verrez. Et je tiens à préciser qu'il y a des contractuels aujourd'hui qui tiennent les cours et qui sont admis. Donc, ça ne veut pas dire que, parce qu'on va faire des affectations, que tous les contractuels sortent. Non, il y a des contractuels qui sont aujourd'hui devenus des fonctionnaires. Ils sont admis, ils attendent juste le normatif pour des fonctions, ils continuent d'être cours ailleurs. Donc, nous ne sommes pas dans une situation où il va y avoir une désertion au niveau des écoles. Non, nous sommes dans une situation où nous allons travailler de manière à ce que, il y a un diplôme et une affectation qui permettent à nos différentes écoles d'être couvertes en matière d'enseignants. Monsieur le ministre, pour finir, quel va être le sort réservé pour les 400 à peu près autres enseignants contractuels qui n'ont pas été admis ? Je pense que l'objectif du ministère, notre objectif, c'est de faire en sorte que nos différentes écoles soient des écoles où il n'y a pas de difficulté d'enseignants. Je ne suis pas aujourd'hui celui qui recrute l'enseignante, qui recrute la fonction publique. Je ne suis pas le ministre de la fonction publique. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui que ceux qui n'ont pas eu le concours, voici ceux que nous allons avoir comme disposition pour eux. Non, je ne suis pas Monsieur Ducotin, mais ce qui nous préoccupe aujourd'hui et qui est fondamental pour nous, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait aucune classe en Guinée sans maître, qu'il n'y ait aucune matière sur l'ensemble du pays dans les différentes écoles qui ne soient pas renseignées, en tout cas qu'il n'y ait aucun cours qui ne soit pas tenue. Je crois que c'est ça qui est fondamental et c'est ce à quoi le ministère de l'enseignement préinvestit doit s'artérer. Hier, le ministre de la fonction publique a fait une première communication où il a expliqué les résultats. Nous, aujourd'hui, nous faisons la deuxième communication parce que nous allons recevoir les enseignants et nous étions obligés et sensiblement de dire une fois de plus que nous sommes très contents des résultats des contractuels. 77% d'admis, c'est déjà beaucoup. On avait l'impression de dire que c'est des gens qui étaient sans niveau et aujourd'hui, nous avons 77% d'admis, pas le mieux. Je crois que pour nous, c'est déjà une satisfaction à ce sujet et je vous donne la félicité. Merci. Merci.